Bonjour à toutes et à tous. Merci à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette deuxième émission d'Agriculturez-vous édition 2022. Toujours depuis le château de la Greffière à la Rochevineuse. Cette fois-ci, nous allons parler de jeunesse, installation d'agriculture. Savoir un petit peu s'il y a beaucoup d'installations en Saône-et-Loire, comment ça se passe avec des témoignages, des expertises. Tout de suite, j'accueille mes quatre invités. Donc Maëlle Badevant, installé à Sainte-Cécile dans le Clunisois depuis ce début d'année 2021, 2022. Merci beaucoup. Francis ? Bonjour, merci pour l'invitation. Donc Francis Goyon, je représente le Créer École Centre-Est et je suis animateur JA. Bonjour, merci. Alors je suis conseiller grande culture à la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. Clément Dussert, Jérémy Gravalon. Bonjour, Jérémy Gravalon, installé sur la commune de Montblay en bovin-lait, bovin-laitant, caprin, transformation fromagère et grande culture. Restez donc avec nous, nous allons lancer une première vidéo de Sébastien Paco de Saint-Véran et l'accompagnement du Crédit Agricole. Et on se retrouve tout de suite après. Bonjour, donc Sébastien Paco, 32 ans, nouvellement installé sur le domaine familial situé à Présilie, donc avec mon frère, sur 13 hectares de vignes en culture biologique. En bouteille, on produit des Bourgogne-Blanc, des Saint-Véran principalement, c'est la grosse partie du domaine, des Pouilly-Lochers et des Pouilly-Fuissés-Premiers-Crus. J'ai suivi le cursus de la Chambre d'agriculture avec les formations. Et au niveau des partenaires bancaires, on s'est fait aider par le Crédit Agricole. A l'origine, il faut savoir que mes parents étaient situés principalement sur le village de Chasselas, étaient engagés en CAF coopérative et en métayage. Du coup, avec mon frère, on a voulu, nous, de notre côté, développer la partie commercialisation et la vente de vin en bouteille. Pour ça, du coup, il a fallu faire des investissements et avoir justement une aide du Crédit Agricole. Installer un jeune agriculteur au Crédit Agricole ne se limite pas simplement à un financement. On va l'accompagner aussi sur toute la phase des prémices du projet. Notamment dans le projet de Sébastien, on a pu organiser des rendez-vous avec tous les acteurs. Le but, c'était de mettre en commun nos expertises pour l'accompagner au mieux dans l'élaboration de son projet. L'objectif du Crédit Agricole, c'est d'accompagner toutes les agricultures et tous les agriculteurs de demain, que ce soit du coup de la période de l'installation, pendant toute la durée de vie de l'exploitation jusqu'à sa transmission. L'enjeu, c'est de privilégier un partenariat fort entre le Crédit Agricole et le jeune qui s'installe, qui associe tous les acteurs du projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 De retour sur le plateau d'Agriculture et vous sur le thème de l'installation de la jeunesse en agriculture et en viticulture. J'ai tout de suite envie d'aller vers un témoignage, donc je me tourne vers Maël. Maël, expliquez-nous comment ça s'est passé et en quoi vous êtes installé. Alors ça s'est passé, ça remonte à... Déjà à votre production peut-être. Ma production, alors production caprine, caprine pour faire des fromages, transformation fromagère, et ovines, ovins viandes de race charmoise. Et c'est des alpines, c'est ça ? Les chèvres, ce sont des alpines, tout à fait. D'accord. Et quel était votre parcours en fait pour vous installer ? Alors mon parcours, tout a commencé déjà depuis mon cursus scolaire, on va dire. J'ai fait des études dans le lycée agricole de Fontaine, en Saône-et-Loire. Un BTS, AXE, donc gestion d'exploitation agricole, pour résumer. Suivi ensuite d'une licence production animale et un CS Caprin à Davaillet, après une expérience professionnelle dans l'audit. Certificat de spécialisation, oui. Des exploitations agricoles. Très bien. Vous avez eu aussi un autre parcours ? Vous avez été... Vous avez eu d'autres expériences ? Vous avez fait des stages ? Tout à fait, de nombreux stages. J'ai un autre emploi, oui, dans l'audit d'exploitation agricole, dans l'agroalimentaire. Et aussi un ancien travail en coopérative agricole. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Ça vous a conforté dans l'idée de vous installer ? Ça m'a permis de... Oui, tout à fait. Et puis de découvrir beaucoup d'exploitation. C'est très enrichissant de s'ouvrir un peu avant de s'installer. Et alors comment ça s'est passé, cette installation-là, qui était quand même dans le cadre un petit peu familial ? Dans le cadre familial. Après, la structure était en double activité depuis 2008. Donc il y a quand même pas mal de remises aux normes et d'investissements à faire. Mais l'installation, je me tourne vraiment de manquer. L'installation se passe plutôt bien. Francis, vous confirmez ? Oui, oui, je confirme. A priori, tout se passe bien. Alors c'est le début de son installation. Mais pour l'instant, les voyances sont ouverts, comme on dit. Alors quand vous avez vu, Maël, qu'est-ce que vous avez regardé en premier dans son dossier ? Est-ce que vous avez pu chier les chiffres ou pas du tout ? Naturellement, on n'avait plus chier les chiffres. Mais ça, ça arrive plutôt dans un troisième temps, j'ai envie de vous dire. Alors c'est quoi le premier ? Ce qu'on regarde prioritairement et qui est le plus important pour un banquier, c'est bien la personne qu'on a en face de nous. Le côté humain, c'est vraiment la base de l'analyse d'un projet d'installation. Donc on va, lors du premier rendez-vous, mettre les chiffres de côté et puis prendre une demi-heure, voire des fois plus, une heure, pour échanger à bâton rompu sur la personne. On va lui demander de se présenter, lui demander de nous présenter son parcours scolaire, ses diplômes, ses stages, si c'est en apprentissage, où ça a été fait. Et puis après, on va aussi échanger sur ses expériences. L'idée, c'est d'être certain d'avoir en face de nous un chef d'entreprise avec un bagage scolaire, une expérience et puis une stature de chef d'entreprise, un dynamisme et une vraie volonté de s'installer. Donc voilà, ça, c'est vraiment le plus important pour un banquier. On commence toujours par le côté humain, le profil de chef d'entreprise du jeune qu'on en a en face de nous. Vous cherchez à saisir en fait la motivation et vraiment les compétences profondes, intrinsèques du candidat, entre guillemets. Tout à fait. Clairement, on préfère avoir un super jeune en face de nous avec un projet chiffré, un petit peu juste, que l'inverse. C'est très clair. D'accord. Alors du coup, du point de vue du porteur de projet, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui va ouvrir pour la première fois les portes de son exploitation ? Qu'est-ce qui vous a marqué au début de votre installation ? C'est une bonne question. C'est difficile. Enfin, j'imagine qu'il y a plein, il y a mille choses à faire. Oui, oui. Par où on commence ? Après, c'est vrai que d'être tout seul sur l'exploitation, comme c'est mon cas, c'est après, selon les productions, ça peut être différent. Mais en Caprin, c'est important, ça serait important de s'installer à deux. Effectivement, c'est dans les nombreux conseils qui m'ont été donnés. – Et du coup, vous cherchez un petit peu à alléger, entre guillemets, la chèvre ? – Voilà, je cherche. – Donc vous savez déjà qu'il y a une partie qui… un certain temps avant de trouver quelqu'un ? – Voilà. Et puis j'essaye, dans mes choix d'investissement, de réfléchir en gain de temps de travail. – Parce que là, on peut peut-être préciser, vos chèvres, elles sont toutes jeunes, vous vous lancez ? – Elles sont toutes jeunes, oui. – C'est quoi ? Présenter votre exploitation, peut-être que ça peut être intéressant, c'est quoi comme race ? – Donc c'est des alpines, j'ai 42 chevrettes alpines nées ce début d'année, et 50 brebis charmoises. – Et donc du coup, là, le fromage ? – Le fromage, ce sera pour début 2023. – Il faut que le banquier soit patient. – Et que les animaux grandissent. – Voilà, donc on laisse la nature faire naturellement. – Voilà, ça permet aussi de faire les travaux en attendant, mises aux normes, obligatoires. – Et ça, du coup, vous le prêtez aussi en compte ? J'imagine que vous n'attendez pas une rentabilité sonnante et trébuchante dès le premier jour ? – Alors, pour en revenir sur le process d'une installation, une fois qu'on a validé le profil du jeune qu'on a en face de nous, on va lui demander de nous parler de son projet, donc toujours sans parler des chiffres, qui nous présente son exploitation, qu'il a envie de créer, qu'il a envie de reprendre, ou qu'il a envie d'intégrer, les bâtiments, le cheptel, le foncier, les circuits de commercialisation. Et puis, une fois qu'on a compris un petit peu où le jeune voulait en venir, on va parler des chiffres. Et effectivement, sur la partie chiffrée, on va faire l'analyse précise, ça prend du temps, des fois c'est même en plusieurs rendez-vous, on va faire l'analyse chiffrée de son business plan. Donc, quand c'est des installations aidées, ça passe par la chambre d'agriculture, c'est ce qu'on appelle un plan d'entreprise. Quand c'est des installations non aidées, c'est un prévisionnel classique d'un comptable. Donc, effectivement, on va analyser les chiffres. Alors, on est banquier, donc on va essentiellement analyser la partie plan de financement. Mais on va quand même avoir un regard sur la partie technique. C'est notre métier, on est tout le temps en face des agriculteurs, donc on connaît les référentiels. Donc, effectivement, on va analyser la partie rendement, la partie prix. Et on va, effectivement, quand il y a une création d'entreprise, ou quand il y a une reprise d'entreprise, mais avec une progression de la partie production, effectivement, on va demander une progressivité dans le rendement et dans le prix. Et alors, justement, je vais me tourner vers l'accompagnement technique aussi, peut-être, de la chambre d'agriculture. Vous êtes donc, Clément, chargé technicien, grande culture. Alors, ce n'est peut-être pas exactement la production de Maël, mais est-ce que, du coup, la chambre d'agriculture est un acteur important pour l'accompagnement des jeunes agriculteurs ? Oui, effectivement. En tout cas, elle essaye d'accompagner le maximum de jeunes. Alors, peut-être qu'on ne les a pas tous, parce qu'il y en a beaucoup en Saône-et-Loire. Donc, effectivement, vous parliez du plan d'accompagnement, du plan d'entreprise tout à l'heure. En fait, il y a un service d'installation à la chambre d'agriculture qui accompagne les jeunes qui veulent s'installer et qui veulent être aidés par la chambre. Donc, ils font un plan d'entreprise un peu technico-économique. Et moi, je fais partie du service territoire et spécialisé en grande culture. Donc, j'ai été sollicité pour des points techniques. En fait, au cours des cinq premières années d'installation, on va voir les agriculteurs. Moi, c'était des céréaliers ou des céréalières plutôt. D'accord. Donc, pendant cinq ans, vous suivez, en fait, des jeunes agriculteurs qui viennent de s'installer ? Oui. En fait, pour vous préciser, on propose à la chambre d'agriculture un pas que cinq ans. C'est un forfait pour les jeunes qui souhaitent signer avec la chambre sur cinq ans, qui consiste en des visites techniques ou économiques individuelles. Et puis, on leur ouvre aussi toutes les visites techniques et les visites bout de champ organisées par la chambre d'agriculture et des formations gratuitement. Et donc, oui, ça dure sur cinq ans. Il faut avoir moins de 40 ans. Oui. C'est un des critères. C'est le jeune, 40 ans. En général, ils ont moins de 40 ans. Même les jeunes ont repoussé l'âge à 38. Effectivement, oui. Et du coup, oui, sur cinq ans, il faut offert moi quelques visites et quelques visites bout de champ. Quand je les visite, c'est visite individuelle aussi. Donc, moi, j'en ai suivi quelques-uns. C'était leur deuxième ou troisième année après l'installation. Et puis, on a fait un point sur la technique, la rotation, les débouchés. S'ils avaient un souci, en général, c'est la gestion des adventices qui pose le plus de problèmes en agriculture. Et donc, voilà, c'est l'heure de faire un point avec eux. D'un côté, il y a un accompagnement technico-économique avec la banque. De l'autre côté, il y a un côté technique aussi, s'il y a des urgences, s'il y a des questions. Donc, en fait, le jeune n'est pas tout seul. Mais je ne me rends pas compte, Jérémy, il y a beaucoup de jeunes agriculteurs, enfin de candidats qui s'installent. Est-ce qu'il y a beaucoup de sessions aussi ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités ? En termes d'installer en Saône-et-Loire, on est entre 80 à 100 installations aidées. D'accord, c'est beaucoup. Ou ce n'est pas beaucoup ? Je ne me rends pas compte, moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup. C'est déjà bien. Oui, c'est déjà satisfaisant. Mais alors, du coup, j'ai quand même entendu dire qu'il y avait un gros besoin de renouvellement parce qu'on a une vague, entre guillemets, démographique qui arrive à la fin de sa carrière, qui a fait des belles carrières avec des belles exploitations. Est-ce que du coup, ça va suffire ? En termes de renouvellement de génération, on arrive dans les 5 à 6 ans à venir où un certain nombre d'agriculteurs vont partir en retraite et ça ne comblera pas toutes les installations qui sont en face. Et vous, au niveau des jeunes agriculteurs, vous en accueillez aussi certains ? Vous en avez beaucoup qui viennent prendre des renseignements ? Au PAI, on est autour de 400 rendez-vous par an. Oui, d'accord. Et là, du coup, après, c'est en lien justement avec des conseils, avec justement les projets avant d'arriver pour le faire mûrir un petit peu tout ça ? Oui, le PAI, en fait, c'est point accueil installation. Le jeune arrive, expose son projet et après, il est redirigé vers toutes les OPA qui sont pour l'aider. Il y a des aides possibles pour s'installer en agriculture ? Bien sûr, oui. Et alors ? La DGA. Oui, dotation. De jeunes agriculteurs. Et qui est d'ailleurs la réforme 2023 qui est en cours, qui va arriver. Et dont le montant va baisser un petit peu, mais ça sera toujours au-delà de la DGA d'avant. Du coup, moi, j'ai envie de me tourner aussi un petit peu, de revenir vers Clément. On parle, alors, les JIA, c'est une forme de réseau où les gens s'entraident, etc. Mais on est plus, entre guillemets, hors travail, même si on parle travail. Il y a du mentorat aussi du côté de la Chambre d'agriculture, je crois, qui peut permettre aussi à des jeunes chefs d'exploitation d'être accompagnés aussi dans des réflexions même plus lointaines que l'agriculture ? Oui, effectivement. Alors, d'après ce que j'en ai entendu parler, parce que ça a été mis en place avant que j'arrive. Je suis arrivé en 2020 et je crois que ça a été mis en place en 2015, en 2016. Donc, oui, le principe, c'est de mettre en lien un jeune installé et un chef d'entreprise qui n'est pas forcément dans l'agriculture, qui peut être un industriel, un cadre. Voilà. Et donc, histoire d'un peu ouvrir la réflexion sur, plutôt dans la valorisation des productions, j'ai l'impression. D'accord. Donc, oui, j'ai entendu dire aussi que c'était le seul département qui proposait ça à l'heure actuelle encore. Oui, parce que je rebondis sur ce que disait Francis, mais c'est vrai que c'est des chefs d'exploitation, c'est des chefs d'entreprise. Et donc, en fait, entre chefs d'entreprise, il y a un langage commun quelque part, avec des problématiques communes, avec des problèmes techniques, économiques. C'est un petit peu ça le principe du mentorat ? Oui, oui, c'est ça. C'est parce qu'un agriculteur, une agricultrice, c'est aussi un entrepreneur. Comme tout entrepreneur, il faut penser à tout le projet de A à Z. Donc, oui, oui, ça permet de favoriser, j'échange entre deux entrepreneurs qui sont de milieux différents et ça ne peut être qu'enrichissant. Vous avez une petite particulière idée. Je crois que vous, en tant que technicien, vous êtes aussi à la jeune chambre économique. Justement, c'est aussi ce genre de passerelle qui est intéressant entre l'agriculture et le reste de l'économie du département ? Oui, oui. Effectivement, je fais partie de la jeune chambre économique du Macon et Val-de-Saône. Alors, est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que c'est ? Oui, je veux bien, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas. Donc, les jeunes chambres économiques, ce sont des associations d'utilité publique qui ont été créées il y a 70 ans en France. Il y a une jeune chambre française, une jeune chambre économique française, qui est fédérée, ensuite, s'est fédérée en région. Puis, il y a des jeunes chambres économiques locales. Donc, c'est tout un réseau, comme les chambres d'agriculture. En fait, c'est des associations qui oeuvrent pour le territoire en lançant des projets de dynamisation et qui peuvent porter aussi bien sur l'environnement, l'économique, le social. En fait, ça doit juste respecter les 17 objectifs de développement durable de l'Union européenne. Et donc, oui, ça permet aussi de former des citoyens, de devenir des leaders, des entrepreneurs. Voilà, ça permet de créer tout un réseau. C'est important aussi. Ça fait d'autres expériences aussi qui sont enrichissantes pour le monde agricole. Du coup, je me retourne un petit peu vers Maëlle. Du coup, votre installation, maintenant, elle s'est bien passée ? Vous vous sentez lancé et ça va rouler ? Ou est-ce qu'il y a encore un plan, une deuxième phase, une troisième phase ? Comment ça se passe dans la tête ? Oui, les projets, il ne faut jamais que les projets soient taris. Il faut toujours réfléchir à l'avenir. Alors, c'est quoi, les projets ? Peut-être une installation de ma compagne sur l'exploitation, diversification de production. Des ventes un petit peu plus directes ou sur des marchés ? Est-ce qu'il y a de la place, entre guillemets, pour tout le monde ? Ou est-ce qu'il faut se faire aussi quand même ? Il faut se faire de la place. Il n'y a pas de la place pour tout le monde dans toutes les productions. C'est à prendre en compte avant de s'installer, évidemment. Et ou alors, il faut trouver des débouchés qui permettent de se faire sa place. Vous vous misez sur quoi ? Sur la qualité ? Sur la qualité. On a deux belles AOP de fromage de chèvre en Saône-et-Loire. Donc, autant en profiter. On a le Charolais et le Maconnet. Et vous, vous êtes dans la zone géographique ? J'ai la chance d'être dans les deux zones. Ah, c'est parfait. C'est un atout non négligeable. Les clients ont tout le choix. D'accord. Les petits et les gros. C'est super. Et ça, du coup, les jeunes agriculteurs aussi, vous mettez en avant aussi les produits lors de fêtes. Et pas que. Enfin, vous faites aussi. Alors déjà, avant de parler de la fête, on va peut-être juste faire un petit zoom sur comment vous aussi, vous allez avant chercher des jeunes dans les lycées aussi pour leur expliquer ce que c'est l'agriculture. Oui, bien sûr. Nous, on participe au rallye des OPA. Oui. Alors, c'est quoi le rallye des OPA ? C'est dans les lycées agricoles. Tous les élèves passent devant toutes les OPA qui concernent l'agricole. Donc, les JO, l'FDSEA, le Crédit Agricole, la SAFER, la MSA. C'est ça qu'on appelle les OPA, les organisations professionnelles agricoles historiques qui sont effectivement celles que vous avez nommées. Tout à fait, oui. Et à part là aussi, tous les élèves, comme je le disais, passent dans toutes les OPA du département. Aussi, on participe aussi lors des semaines du goût dans les collèges. Ah, ça, c'est bien. Pour faire la promotion de notre métier. Et on peut penser que ça porte ses fruits. Parce qu'il y a 40% quand même de hors cadre familial qui s'installent. Donc, c'est peut-être qu'on a créé des vocations dans les collèges ou les lycées. Je me tourne vers Francis du Crédit Agricole. Justement, quelqu'un qu'on appelle hors cadre familial, qui n'a pas forcément de racines avec une ferme familiale à reprendre. Comment vous percevez ? Est-ce que vous avez plus de craintes ? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, non, il a autant de chances qu'un autre ? Alors, clairement, on n'a aucune crainte. Ça, c'est très clair. Donc, ça a été dit. Il y a en Saône-et-Loire, sur l'année dernière, 40% de jeunes installés qui se sont installés hors du cadre familial. C'est un chiffre qui progresse chaque année. On peut encore s'améliorer. Il y a d'autres départements qui dépassent les 50%, 55, voire même 60. Donc, non, on n'a pas du tout peur de ces installations hors cadre familial. Bien au contraire. On a de plus en plus de reconversions, avec des gens qui arrivent un petit peu plus tard, mais avec déjà une première expérience de vie, une première expérience professionnelle. Donc, c'est effectivement des dossiers qu'on va regarder différemment. On va peut-être encore plus se focaliser sur l'expérience, sur les compétences, sur l'accompagnement. Est-ce qu'il y a d'autres voisins agriculteurs qui vont vous donner un coup de main ? Est-ce qu'il y a la chambre qui va vraiment intervenir de façon précise ? Voilà, on veut que cette partie technique soit bien calée. Mais sinon, clairement, on est plutôt très content quand on a des jeunes qui viennent nous voir hors du cadre familial, peu importe le lieu, peu importe la production, les portes, en tout cas du cadre agricole, sont grandes ouvertes. Les portes, je pense, de l'agriculture de Saône-et-Loire sont grandes ouvertes. Et donc, vous avez, à mon avis, déjà répondu à plein de questions pour ceux qui veulent s'installer. Je pense que ceux qui ont des questions encore qui restent, ils peuvent venir. Quel week-end ? La fête de l'agriculture départementale ? Le 13 et 14 août à Montblay. À Montblay, donc du coup, on est sur l'axe ma contournue, c'est ça ? C'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire là-bas ? À part prendre des informations très sérieuses, attention. Non, mais il y aura toujours, lors de ce week-end, notre traditionnel concours de la bourre. Oui. La démonstration de Moise Batcross. Vous allez amener la... J'ai la belle affiche, toujours. Dessus, mini-ferme, pour ce sportif. Voilà, mini-ferme. Après, il y aura une petite nouveauté cette année. C'est en partenariat avec le lycée de Davaillet. On pourra faire conduire des enjambeurs aux visiteurs. Et bien, comme ça, ils auront l'occasion de tester leur conduite directement. Et il y aura aussi, surtout, restauration, bar, spectacle, enfin tout ça. Et donc, je vous remercie à vous quatre d'être venus sur le plateau d'Agriculture et vous. Et maintenant, c'est le moment de manger. Un bon cigare de chevraux à la menthe et à la feta. Sous-titrage ST' 501 Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à mes quatre invités d'avoir participé à cette brillante table ronde sur l'installation en agriculture. Je remercie également nos partenaires, donc le département de Saône-et-Loire, la chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, Crédit Agricole et Groupama. Et également Interbev, donc l'interprofession bétail et viande, qui nous a proposé cette bonne recette, ainsi que les AOP gourmandes de Saône-et-Loire. Prochain rendez-vous le 26 août. Bonne fin de journée et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501